Alors, bismillahirrahmanirrahim Donc, on va la décrypte ensemble, je ne l'ai pas encore vu la vidéo, je ne sais pas ce qu'elle contient Ça va être une surprise pour nous tous, bismillah Je vous invite déjà à mettre un j'aime, bien sûr, avant de regarder cette vidéo Comme d'habitude, et de partager et de vous abonner si vous n'avez pas abonné à la chaîne, bismillah C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Il se passe dans l'ippeur et il y a un collant à éranbe Comme l'ont avec des gens qui sont venus, donc il se passe à éranbe Il se passe en éranbe du poisson Il se passe mal, c'est un collant à éranbe Ce qu'on appelle, comme nous le disons, le bourgeon qui fait partie Il y a des défi, jusqu'à ce que vous avez utilisé les cou�aux tous les gens Donc il y a une personne au Maroc qui chasse les lapins, donc il va dans les endroits désertiques et il va chasser les lapins. Et puis la nuit, qu'est-ce qu'il fait ? Il pose des pièges. Quand le lapin, c'est un piège qui se referme comme ça et qui coince la patte du lapin. Donc il pose les pièges, il met un peu de nourriture pour attirer le lapin. Donc une nuit, il a posé les pièges vers 2h du matin, il a mis la nourriture et il est parti se poser sous un arbre de cidre. Donc cidre, c'est l'arbre du jubier avec les feuilles. Vous connaissez les feuilles qui sont utilisées dans le domaine de l'Auroquia. C'est des arbres qu'on trouve souvent dans les endroits désertiques. Il y en a en Algérie, au Maroc et je pense aussi en Tunisie. Allahu alam. Il y a les deux, ils se parlent dans les espèces du-terre. Ilsкие le 그러ent le et Haza. Ils se sont pas sur le terrain mouche en qui ça parait la visite. Et l'autre ue, c'est-ce que ces gars-là sont-à-dire, c'est-ce que ça ? C'est-ce que c'est-ce qu'il y a ? Ça ne l'a vu que j'ai dit un décyj. La-ce qu'il y a dit un déci et il y a fait un déci ou en 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 un déci. Et on l'a fait que les mastes. Il s'est posé sous l'arbre du jubier et il entend deux voix, mais il ne panique pas, ce n'est pas le genre de personne à paniquer, il entend deux voix et l'une des deux voix a dit à l'autre, c'est quoi l'histoire de cet homme-là, comment ça se fait qu'il l'entend ? Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met sur le ventre de la personne qui dort, donc cet homme-là qui chasse le lapin, il se met sur le ventre comme un jathome, il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique c'est quoi le jathome, c'est le genre de djinn qui vous coince comme ça la nuit, qui vous empêche de bouger, à part si c'est un problème médical bien sûr, Et donc il se met comme un jathome, comme ça sur celui qui est allongé, il se met sur son ventre comme ça et comme s'il était en train de l'étouffer. Donc cette personne-là qui, Donc quand le jathome, il s'est mis sur lui et ainsi de suite, donc lui, parce qu'il était en train de dormir, mais en même temps il était peut-être entre soit entre l'éveil et le sommeil, soit il était en contact avec le monde djinnique, Allah-u'adam. Donc il se réveille comme ça en panique et c'était lors du fajar, donc il se lève, il fait le dos, il fait le salat, quand il a fini le salat, il entend un cri, un cri d'un lapin qui était pris dans un des pièges. Il va là-bas, il se rend dans l'un des pièges où il y avait le lapin, il se rend compte que c'est un lapin noir, un lapin de couleur noire, vraiment bizarre. Donc qu'est-ce qu'il fait l'habitude quand il y a un lapin qui chasse ? Donc il l'égorge et il prend le foie et le foie, il fait un michoui avec le foie et il le mange. Et c'est ce qui s'est passé avec ce lapin noir. Il explique que ce lapin, au moment où il l'attrapait, il faisait un cri, mais pas comme les autres, un cri un peu hystérique, un cri vraiment puissant. Il a à l'ânes, il s'est passé avec son fils, il s'est passé au vaste de la rivière, il se collait à ses garages, il s'est passé au pied de sa vie, il dit s'aloui de ce lapin. Donc il s'est passé avec le brecque, il s'est passé la rivière et il s'est passé dans la rivière, il s'est passé sur les bras, il se fait en deux fois, il s'est passé dans un cri de taille, car c'est ne fait pas la rivière pour les menets, non c'est pas la rivière. Il prend le lapin après avoir mangé le foie. Il l'avait égorgé. Il le ramène chez lui, à sa famille. Il dit préparez-le. Il commence à prendre le lapin pour le préparer dans une marmite. Et ils entendent le lapin faire un cri. Ils crient le lapin. L'autre, il est bizarre. Ils entendent un cri. Ils ne font pas trop attention. Ils disent que c'est bizarre. Normalement, le lapin est mort. Mais ils ne calculent pas. Ils ne font pas attention. J'ai fait des sons. J'ai essayé de la cuire. Il n'a pas de la cuire. Il a fait un arnab avec un arnab avec un arnab avec un arnab. Il n'a pas de l'arnab. Il n'a pas de l'arnab. Il n'a pas de l'arnab. Donc, ils essaient de faire cuire le lapin. Mais la viande ne veut pas cuire. La viande est dure. Impossible de faire cuire ce lapin. Donc, la grand-mère, elle vient. Elle dit écoute, ça ne sert à rien. Ce lapin, il ne peut pas le faire cuire. Elle le prend, elle le jette. Et puis, l'homme, il avait mangé le foie de ce lapin. Il commence à avoir mal au ventre. Il commence vraiment à avoir mal au ventre. Et il ne pouvait plus rien manger. Sûrement à cause de la douleur qu'il y avait dans son ventre. Il commence vraiment à avoir mal au ventre. C'est fini. Il a eu une douleur dans le corps. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé sur cette situation. Il devient un homme très gentil. Il dit les enfants, « Mets et les enfants, vous faites de notre maison, les réunions des réunions des réunions des réunions des réunions. Vous vous êtes en train de nous. C'est pardon ! Ça fait d' donc qu'est ce qu'il fait cet homme là il dit à sa famille écoutez il ya ils ont une maison qui est dans un endroit délaissé comme ça qui est très loin un jour de sûrement un jour de marche et il dit voilà moi je vais pas bien prenez moi et ramenez moi dans ce village en fait c'est un ancien village où ils habitaient et ils avaient une maison une ancienne maison il dit ramène moi là ramenez moi là bas et puis sa famille nous dit mais qu'est ce que tu veux qu'on te ramène là bas tu veux faire quoi là bas ainsi de suite et lui il avait perdu énormément de poids parce qu'il mangeait plus et donc il le ramène là bas effectivement leur homme dans cette maison là il s'installe ainsi de suite il met de la bouffe à côté la nourriture et lui il dit à sa famille venez mais ne revenez qu'après 40 jours il est donc lui il est malade donc il peut prier qu'ici donc il prie ainsi il fait du digre donc c'est quelqu'un qui est quand même attaché à la religion et en plus donc il a du mal vraiment à s'alimenter jusqu'à un moment un jour après le dehors vers deux heures trois heures comme ça il entend le cri d'une femme une femme elle est en train de crier et la voix se rapproche cette femme commence à rentrer là où il se trouve dans cette maison qui est presque en ruine donc elle c'est une femme de couleur noire immense comme ça elle rentre et elle dit elle veut être elle veut elle va pour le tuer de la trappe comme ça à l'essai de tuer et elle dit tu as tué mon fils tu as mangé son foie et je vais tuer et j'ai mangé ton foie comme tu as mangé le foie de mon fils donc là on va attaquer le chat à la la seconde partie on va laisser un peu de suspense la prochaine fois donc sûrement ce soir ou demain ça va dépendre de votre engouement c'est dommage parce que la majorité du temps vous regardez on va dire 70% des abonnés regardent le premier épisode et ne regarde pas le deuxième je sais pas comment vous faites pour résister à ce suspens cd vous a plu quand des vies déjà ma partage réagissez dans les commentaires et montrez moi que vous êtes motivé pour la seconde partie je sais pas ce qui nous attend de la seconde partie parce que je vous dis j'ai pas encore vu la seconde partie je suis comme vous ça fait un peu flipper j'ai pas encore vu la seconde partie je sais pas ce qui est